Aujourd'hui nous allons pratiquer une contemplation tirée d'un enseignement du Bouddha appelé 9 contemplations du corps en décomposition. Il s'agit d'un extrait du célèbre Satipatthana Sutra décrivant l'établissement de l'attention. Il y a au total 4 contemplations qui correspondent aux 4 fondements de l'attention. L'attention au corps, qui comprend la pratique d'aujourd'hui, l'attention aux sensations, l'attention à l'esprit et l'attention aux phénomènes. La pratique des contemplations exposées dans ce sutra est considérée dans le bouddhisme Theravada comme étant la seule voie conduisant à l'atteinte de la purification, à la maîtrise de la douleur, des lamentations, à la cessation de la peine et du chagrin, à l'entrée dans la voie parfaite et à la réalisation du nirvana. La pratique d'aujourd'hui est une adaptation libre de la traduction du canon Pali de Tanisaro Bikku. Les sources sont en description. Nous pouvons donc commencer la pratique. Âmes sensibles s'abstenir. Les neuf contemplations du corps en décomposition Le méditant, visualisant un cadavre jeté dans un charnier, mort depuis un jour, deux jours, trois jours, boursouflé, livide et supurant, applique cette vision à son propre corps et contemple. Mon corps a la même nature. Il deviendra de même et ne sera pas épargné. Ensuite, le méditant, visualisant un cadavre jeté dans un charnier, déchiqueté par les corbeaux, les vautours, les éperviers, par les chiens, les hyènes et diverses autres créatures, applique cette vision à son propre corps et contemple. Mon corps a la même nature. Il deviendra de même et ne sera pas épargné. Puis, le méditant, visualisant un cadavre réduit à un squelette maintenu par des tendons, avec des lambeaux de chair et tachés de sang, applique cette vision à son propre corps et contemple. Mon corps a la même nature. Il deviendra de même et ne sera pas épargné. Ensuite, le méditant, visualisant un cadavre réduit à un squelette maintenu par des tendons, dépourvu de chair et tachés de sang, applique cette vision à son propre corps et contemple. Mon corps a la même nature. Il deviendra de même et ne sera pas épargné. Puis, le méditant, visualisant un cadavre réduit à un squelette maintenu par des tendons, sans chair ni sang, applique cette vision à son propre corps et contemple. Mon corps a la même nature. Il deviendra de même et ne sera pas épargné. Ensuite, le méditant, visualisant un cadavre réduit à des eaux détachées de leurs tendons, éparpillés dans toutes les directions. Ici, un os de la main. Là, un os du pied. Ici, un tibia. Là, un os de la cuisse. Ici, un os de la hanche. Là, un os du dos. Ici, une côte. Là, un os du sein. Ici, un os de l'épaule. Là, un os du cou. Ici, un os de la mâchoire. Là, une dent. Ici, un crâne. Il applique cette vision à son propre corps et contemple. Mon corps a la même nature. Il deviendra de même et ne sera pas épargné. Puis, le méditant, visualisant un cadavre réduit à des ossements blanchis, un peu comme la couleur des coquillages, applique cette vision à son propre corps et contemple. Mon corps a la même nature. Il deviendra de même et ne sera pas épargné. Ensuite, le méditant, visualisant un cadavre réduit à des ossements entassés, vieux de plus d'un an, applique cette vision à son propre corps et contemple. Mon corps a la même nature. Il deviendra de même et ne sera pas épargné. Enfin, le méditant, visualisant un cadavre réduit à des ossements décomposés en poudre, applique cette vision à son propre corps et contemple. Mon corps a la même nature. Il deviendra de même et ne sera pas épargné. Mon corps a la même nature. Il deviendra de même et ne sera pas épargné. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada